La manette vous ouvre ses archives, 10 ans d'interviews par la Fédération Hiéraux. Comme je vous le disais en début d'émission, je ne suis pas seul sur ce plateau car il y a le groupe Cyringx. L'intégralité du groupe est là d'ailleurs et je vais les laisser se présenter. Salut, moi c'est Rémi, guitare chant de Cyringx. Merci beaucoup de nous avoir invités. C'est un plaisir. Salut, moi c'est Carole, bassiste depuis quelques mois dans le groupe et merci. Salut, moi c'est Mehdi, batteur et merci. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un petit peu le petit historique du groupe, la grande classique, depuis combien de temps et puis voilà déjà ? En fait à la base, on avait un projet avec un batteur, ça s'appelait le crapuleux et son chinois. C'était en 2007 et du coup on n'était que tous les deux, il y avait guitare et batterie. Je ne sais même pas s'il y avait du chant, je ne me rappelle plus. En tout cas, il n'y a pas de bassiste, on n'était que tous les deux. Et du coup, on a décidé de se dire, on s'est dit, ce projet-là, ça peut sûrement le faire. Donc on va essayer de trouver un bassiste et faire le projet un peu plus, pas professionnel, mais comment dire ? Plus concret. Plus concret, voilà. Depuis 2009, on est resté en trio et en 2012, on a fait un premier album autoproduit qui s'est trouvé par la suite labellisé. On a été repéré sur un concert par quelqu'un qui nous a pris sous son aile. Et du coup, le deuxième album, on l'a fait aussi avec ces gens-là qui ont financé quasiment tout le produit. Donc voilà. Et puis là, on a changé de batteur depuis un an et de bassiste aussi. Donc il n'y a plus que toi, quoi. Il n'y a plus que moi de... Voilà. D'accord. Sans se coller une étiquette, c'est toujours compliqué. Maintenant, on peut parler quand même d'un style musical. On peut parler de rock extrême. Oui, c'est ça. C'est du des. C'est métal. En gros, on dit métal, brutal des. Voilà. Avec des passages un peu black, mais ça reste musique extrême, effectivement. Donc des satanistes qui égorgent des poulets pour invoquer des mots occultes. Exactement. C'est comme ça qu'on nous voit. Parce qu'on a déjà parlé à cette antenne d'un article qui était sorti justement sur l'IRMA, sur la France aime-t-elle le métal, avec des éléments sur le métal en France, où finalement c'était encore super mal vu, comparé à pas mal d'autres pays européens. Est-ce que vous, vous le ressentez au quotidien ? Quand tu parles avec des gens qui n'écoutent pas ce type de musique en particulier, c'est vrai qu'on est presque obligé de donner des noms et de les classer, même si nous, on n'a pas forcément envie. Tu te retrouves avec cette amalgame. Mais bon, c'est vraiment les gens qui ne connaissent pas le milieu. Après, tous ceux qui écoutent le métal en général font quand même la distinction. Je pense qu'on est aussi mal vu que certains artistes de hip-hop ou de rock. De toute façon, dans tous les styles, tu retrouves ça aussi. Voilà, des musiques qui vont partir un peu à l'opposé d'une ligne correcte, en fait. Du mainstream. Exactement. Et justement, le fait d'être un petit peu à part, de temps en temps, il y a des artistes qui se disent, « Bah ouais, mais moi, d'avoir un style complètement à part, une niche, entre guillemets, un style bien identifié, ça permet peut-être d'avoir un réseau. » Est-ce que c'est le cas aussi où vous, il y a des groupes, vous alliez voir tel type de concert, vous avez rencontré machin, etc. Vous vous déplaciez peut-être pour aller voir des concerts ? Oui, oui, exactement. Oui, oui, oui. Nous, on continue d'ailleurs à se déplacer. Un peu moins de l'année dernière, mais on a pensé qu'il y a deux ans, on était partis sur Bordeaux, Toulouse, On a fait plusieurs concerts, en fait. Aller voir des grosses têtes d'affiches, en fait. Voilà, et bon, c'est pas grave. Tu fais trois heures de route, mais tu vas voir des gens qui sont plus professionnels. Et après, le réseau que tu te dis, oui, effectivement, on voit toujours les mêmes personnes sur les concerts, même éloignées de ta ville, en fait. Ou sinon, quand ça se passe sur Limoges, forcément, c'est toujours les mêmes habitués qui reviennent. Et du coup, comme Limoges, c'est une ville un peu petite, en fait, on va dire, tout le monde se connaît. Et c'est plutôt positif, cette notion un peu de groupe ami, en fait. Oui. Et il y a une scène, du coup, un peu sur la région. Il y a d'autres groupes que vous citeriez volontiers ? Oui, oui, bien sûr. Déjà, nous, on fait partie d'une association qui s'appelle Metal Urgence, dont je suis le président. Et donc, oui, il y a les Barbaïens Koalas, qui ont joué la semaine dernière, du coup, même au zigzag, en première partie de Cortez. Il y a un groupe qui s'appelle Eustre, qui font du métal indus, avec des samples, des choses comme ça, un peu électro. Il y a un groupe qui s'appelle Corben Dallas aussi, qui font un style noise assez lent, lourd. Voilà, sinon, il y a des groupes amis. Un nouveau groupe s'est monté. Galion, il y a Humanity Between Two Walls. Je vais en oublier, mais j'ai un certain peu. Oui, moi aussi, du coup, mais t'as plus de mémoire que nous. Il y a des groupes exécutions qui font aussi dans un style plus extrême. Il y a Unsafe, je ne sais pas, il y en a plein. Comment vous définiriez ce que cherchent, du coup, des scènes ? Tu parles, on parle de musique, enfin, je dis extrême, parce que peut-être que c'est un mot qui parle aux gens, je n'en sais rien d'ailleurs, je suis peut-être à côté de la plaque. Mais est-ce que, finalement, c'est par recherche esthétique qu'on va être un petit peu sur une musique hurlée ou ce genre de choses ? Ou est-ce que, quasiment, il y a aussi le fait du côté défoulement qui est présent ? Parce que, finalement, souvent, les deux sont opposés. Il y a la recherche est vraiment esthétique où je vais me mettre dans le volcan sonore, évidemment. Il y a de la dose de son, il y a machin, parce que je recherche ça pour les sensations que ça peut procurer. C'est un ensemble, c'est un ensemble. C'est tout ce que tu viens de dire, déjà. Et en plus, tu dis musique extrême, ça met forcément de par le fait du côté physique. C'est-à-dire que même quand tu es musicien et que tu fais du death metal en général, de toute façon, il y a un aspect physique indéniable que tu peux retrouver dans d'autres styles, mais pas forcément. C'est sûr que si tu fais du jazz, tu peux être un spécialiste, ça ne va pas être la même énergie. Et ce n'est pas forcément, du coup, c'est vrai que c'est intéressant, en amont, ce n'est pas forcément la même chose qui est requise, qui est demandée même par les musiciens. C'est clair que nous, il y a de l'énergie, il y a une sorte de défouloir, il y a quelque chose à partager. Et c'est clair qu'en général, même si c'est le cas pour la plupart des musiciens, on va chercher ça au fond de nous et ça nous sert d'exutoire, ça c'est clair. On est sur une musique qui, de temps en temps, peut passer, même pour des gens qui écoutent pas mal de musique, comme technique, entre guillemets, parce que, tu le disais, physiquement, je pense que... Il y a une technique. Batteur, ça ne doit pas être simple. C'est pour la batterie que c'est le plus dur. C'est physique. C'est physique. Est-ce qu'il y a des moyens de passe-passe ? Pendant longtemps, on a dit, ah ouais, mais c'est triché parce qu'on va foutre du trigger sur la grosse caisse ? Ça, c'est le conseil. Plus le son est propre, plus c'est dur de jouer, parce que du coup, tu t'entends aussi. On le voit souvent sur des concerts, enfin, pas nous qui jouons, mais des groupes qui jouent à être trigués ou pas de trigue, si c'est un peu... Si ça part un peu bizarre, c'est trigué, tu l'entends tout de suite. Alors que si la grosse caisse, elle a un son plus rond, ça se confond, ça se mélange un peu avec les basses et tout, ça va. Le trigue, je pense que c'est... C'est intéressant de le dire. Plus tu veux du bon son, plus tu dois être bon. C'est un truc qu'il faut savoir. Et ça demande aussi une précision sur des tempos qui sont plutôt rapides. De la rigueur et tout. Ouais, technique et physique, les deux sont vraiment liés dans ce style de musique et nous particulièrement dans ce qu'on fait. Sur cet album, on a pu le ressentir sur les deux derniers lives qu'on a fait du coup et qu'on a fait ensemble pour la première fois d'ailleurs. Enfin, pas encore tous les trois d'ailleurs. On va venir le petit détail qui tue. Mais du coup, c'est forcément quelque chose qui demande beaucoup de travail à la fois en amont et sur le moment même parce que forcément, quand t'es en live, c'est encore plus dur. Dans ce côté performance qu'à rechercher aussi finalement. Ouais, il y a une technique qu'on doit avoir et qu'on cherche à avoir. On n'est que trois. Donc, il faut combler quoi. Quand t'es sur une grosse scène, tu vas être obligé de dire bon, mais on y va là parce qu'on est trois, on va y aller quoi. Ah, puis si tu plantes, ça s'entend du coup. Et bien là, du coup, il n'y a pas un autre gratteux pour récupérer ou tout ce que ce soit. Non, c'est sûr. Ça demande une technique, une rigueur. En fait, c'est un peu trop difficile. C'est trop, on va changer. On va changer de style. On va commencer par rentrer un peu plus dans votre univers. On va se passer un morceau. Le morceau Battlefield, c'est le premier que vous m'avez sélectionné. C'est aussi le premier de ce disque. Ouais, je sais pas. Il a une histoire particulière, ce morceau ? C'est le meilleur. C'est pour ça que vous l'avez mis en train. C'est l'histoire du métal. Je sais pas, oui, non. Non, tu vois, pour le texte, ça fait partie des quelques textes qui sont des scènes plus ou moins historiques, des moments marquants pour l'humanité. Et là, du coup, ça raconte une scène d'après champ de bataille. D'accord. D'où le titre Battlefield. Ok, voilà. Et bien, c'est parti. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette interview. Yeah ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Ce parti ! C'est parti ! C'est parti ! a eu 100 pour nous qu'on est sur les concerts et après eux se sont occupés avec 6 à 9 mises de la distribution je sais pas exactement comment ça s'est passé d'accord non mais ça fait une belle évolution je pense que c'est au moins 1000 ou 1500 oui parce qu'après il ya eu les envois dans les radios spécialisés les magazines et tout ça et bien sûr les webzine chronique tout ça alors tu parlais aussi tout à l'heure que de certains magazines notre ce que tu as cité où tu dis les interviews sont payantes et effectivement il ya pas mal de groupes qui s'en rendent pas compte et qu'on a l'impression mais oui et souvent même moi je le savais pas jusqu'au jour où le label ne fait mais en fait on a déboursé tant pour ce magazine là alors c'est un pack pour c'est un pack promo que tu achètes simplement que ta photo une chronique et une interview d'une page à 4 là c'est toujours entre les dans les 300 euros on va dire alors appris à priori c'est une pratique qui est réglementée en france donc à priori c'est que le label a dû acheter une pub c'est ça genre il a acheté une pub et en échange on lui a fait l'interview du groupe à priori une interview ne doit pas être monnayé sous cette forme là mais mais effectivement c'est comme ça que ça fonctionne et disons le groupe 1 quand vous voyez la plupart du temps des articles dans la presse nationale parce que le magazine a trouvé bien parce que si tu mets 500 euros ils vont te mettre en couverture ouvrez les yeux le coup de coeur existe non ça existe il ya quelques colonnes qui doivent être réservés heureusement je pense heureusement mais mais effectivement c'est pas là la majorité pour les dates du coup ça veut dire que vous trouvez les dates 100% vous même par échange c'est un peu moitié moitié le label nous on nous en trouve et nous on en trouve aussi notre côté donc voilà donc là on va repartir plus tôt au mois d'avril ce que nous m'a dit c'était blessé donc à la batterie on a dû faire une pause on a eu un concert on a remplacé mais dit par l'ancien batteur qui nous a dépanné au festival de noël à johnny annon voilà et sinon on a carrément joué sans batterie un simple qui sont de studio qu'on a fait pour jouer à avignon justement la semaine dernière du coup et là font un bon retour pour être sûr d'être en place c'était cool et puis on avait un bon son sur le plateau donc ça va quoi mais bah là on n'était que deux donc voilà c'était une expérience comme une autre donc là les concerts on va les reprendre oui au mois d'avril donc on va essayer donc là on a des dates de calais donc le 18 18 saint etienne a confirmé 19 avril ça c'est bon à marseille au local le 20 à montpellier au secret place ça c'est des trucs concrets au mois de mai on a un concert à clermont ferrand alors le j'adore le nom du de l'endroit c'est un petit caf con ce qui s'appelle le raymond bar très connu des groupes de rock voilà ouais ouais et après sûrement on va participer au festival de saint fiel enfin enfin le dernier week-end de mai et puis après on a sur des projets plus avec des webzines alors on a rencontré les gars de french metal qui vont sûrement nous faire jouer sur paris voilà puis moi j'ai d'autres contacts sur bergera des choses comme ça ou voilà où ça va tu devrais pouvoir se bien se passer ça va pouvoir se faire impeccable des projets en cours parce que bon déjà là ça va tourner sur l'album j'en suis convaincu ouais il ya de plus en plus de groupes qui passent par la case clip vous y songez vous pour l'instant on n'a pas tout on a pas parlé en fait on a quand même eu la pause tu vois avec médic qui s'est blessé donc de toute façon tout s'est un peu décalé là finalement on vient juste de reprendre correctement tous les trois donc de toute façon il y avait un petit break là comme dirait on n'a pas forcément parlé certaines choses tout c'était pas évident normal mais après on aspire à évoluer de toute façon à notre rythme pas forcément à outrance c'est pas n'importe comment mais bon déjà on a une bonne année devant nous on va essayer de faire un maximum de dates après un clip oui ça peut se faire on a des amis qui voilà qui sont là dedans c'est ce qui est pratique maintenant avec l'évolution du matériel en plus tu peux faire plein de trucs par toi même reste à trouver l'idée le temps et puis voir comment ça se passe dans le cabrier on veut faire les choses bien aussi quoi sinon on compose enfin on va par contre on a déjà deux nouveaux morceaux parce qu'on veut forcément on va faire on fera un troisième album je sais pas encore quand mais bon on pourra pas attendre non plus de trois quatre ans non 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 voilà donc on continue à composer et puis là on reprend on reprend les répètes pour voilà pour les dates à venir et donc je pense qu'on est mais le but c'est ça c'est de c'est de bien de gagner en expérience tous les trois et notamment sur la scène et déjà on répète on répète assez régulièrement c'est assez c'est assez sérieux de ouais c'est un problème de toute façon je pense que pour arriver à ce résultat on est obligé d'avoir une certaine hygiène je suppose que ça veut dire en concert aussi peinture le le pain de base qui va se mettre à trop de bière derrière le cornet avant de jouer non il peut y avoir des petits moments tu vois des petites occasions des surprises non mais après oui tu as tout à fait raison non ça doit être 5 ans il vaut mieux faire il vaut mieux faire l'after ouais d'ailleurs d'ailleurs on a peut-être un week-end avec trois dates qui sont qui vont s'enchaîner donc on va bien on va tester c'est ça on viendra de voir voilà on se reverra ce sera pas capable en tout cas je vous remercie peut-être vous pouvez citer les gens qui voudraient en savoir un peu plus sur vous il ya sûrement site web réseaux sociaux et c'est mais il y en a peut-être un m en avant plus que les autres mais en fait l'eau si vous le fait ce que tu as pour écouter voir déjà oui on a un facebook on est une page facebook voilà sinon syrinxmetal.bandecamp.com ouais voilà sur bandecamp on a on a mis trois morceaux de et à le lien sur la page facebook il ya juste en dessous du nom il ya le lien voilà donc c'est du bandecamp syrinxmetal.bandecamp.com on n'a pas de site parce que je pense que tout se passe sur les réseaux sociaux franchement rien que facebook donc il reçoit même nos messages privés même de french metal d'ailleurs tout les photos en contact avec ça avant après oui c'est vrai que ça a pris un peu le pas c'est pas mal on va se mettre un autre morceau de l'album dans la tronche c'est liquid snake que vous nous avez choisi donc voilà pareil pour représenter un peu il c'est une autre teinte peut-être ou pourquoi le choix de ce deuxième morceau alors tu veux dire par rapport au texte ou pas que le thème en fait c'est sur l'alcoolémie ouais donc et à par contre tu remarquera et on remarquera tous ensemble qu'il ya il est en deux parties donc une première beaucoup plus mélodique beaucoup plus avec une intro mélancolique voilà une toute une intro d'un acoustique et l'explosion donc ce qui peut se rapporter aussi musicalement qui peut très bien illustrer ce qui se passe quand on ingurgit un petit peu plus d'alcool que prévu tout va bien je trouve à bien au début tout est très bien et puis c'est l'atterrissage voilà lors de la crise donc thème musical et littéraire sur l'alcoolémie et bien impeccable merci de votre venue c'était cool merci à toi ouais c'est cool et puis bonne continuation à vous bon courage pour tout ce qui arrive merci et donc on se quitte avec liquid snake ouais 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 oui 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501